A l'entame et au niveau du siège de la brigade des transmissions du haut commandement, le général de corps d'armée a suivi un exposé global donné par le commandant de la brigade portant sur les différentes missions sensibles et vitales de cette unité pour procéder ensuite à l'inauguration du centre principal de maintenance des équipements de la guerre électronique qui prend en charge la mission de maintenance globale et de contrôle périodique de divers types de moyens de télécommunication. Le général de corps d'armée a consacré la seconde étape à la visite de l'établissement central de rénovation du matériel des transmissions où il a suivi à l'entame une présentation donnée par le directeur de l'établissement, puis un film documentaire sur les missions de cet établissement d'importance majeure pour procéder ensuite à l'inauguration et l'inspection de plusieurs chaînes de production. Cet établissement prend également en charge le montage des différents moyens de télécommunication de dernière génération de haute précision à l'instar des stations aertiennes numériques, des commutations téléphoniques numériques ainsi que les différents appareils de téléphonie. Outre les équipements de système d'interphone couvrant ainsi l'ensemble des besoins de l'armée nationale populaire en termes de ces équipements sensibles et ce afin de moderniser l'arme des transmissions au sein de nos forces armées. Toutes ces chaînes de production sont pilotées par des systèmes automatiques numériques supervisés par un staff composé d'officiers, de cadres ingénieurs et techniciens qui ont bénéficié d'une formation spéciale et pointue, leur permettant de les gérer avec un haut professionnalisme. Ensuite, le général de Cordamé s'est réuni avec les cadres et les personnels de l'établissement. Il a félicité tous les cadres et les personnels pour ses réalisations substantielles en soulignant que l'inauguration de ces projets, à la veille de la célébration de la fête de notre glorieuse révolution, constitue un des symboles de loyauté envers les sacrifices de nos valeureux chouhada. A l'entente de cette intervention, il m'est agréable d'exprimer ma grande satisfaction de me réunir encore une fois avec les cadres et les personnels de l'arme des transmissions et des systèmes d'information. Une rencontre que je tiens à la veille de la commémoration par l'Algérie de l'une de ses plus glorieuses fêtes nationales, en l'occurrence le 64e anniversaire du 1er novembre 1954. Telle est la glorieuse révolution du 1er novembre avec sa prestigieuse histoire qui fait notre fierté étant une étape charnière dans notre histoire militaire nationale. Le devoir nous appelle donc, en tant que militaires, à fournir davantage d'efforts pour assurer la diffusion de ses nobles concepts et valeurs parmi les rangs de l'armée nationale populaire, dignes héritières de l'armée de libération nationale. Par dévouement au parcours national éclairé, l'armée nationale populaire continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyeux sur plus d'un plan et dans toutes les spécialités du métier militaire, ce qui est concrétisé sur le terrain à travers ma supervision, en cette honorable occasion de l'inauguration de plusieurs réalisations et entrer en premier lieu aux moyens de transmission de grande importance. A cet effet, l'arme des transmissions peut être fière de ses réalisations, surtout qu'elle permette de répondre concrètement aux besoins de nos forces armées et de contribuer au développement du tissu économique national pour atténuer ainsi notre dépendance étrangère. A l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres qui ont affirmé qu'ils continueront de fournir davantage d'efforts afin de satisfaire tous les besoins de l'armée nationale populaire en termes de moyens de télécommunication de haute qualité.